As-salamu alaykum chers publics, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Kamel une nouvelle fois pour un nouveau thème lié à la santé et le mois de Ramadan. Et le thème aujourd'hui, docteur, c'est le sahur. Donc justement, le petit déjeuner, j'ai envie de dire, que l'on prend avant que le soleil ne se lève, c'est-à-dire très tôt le matin, c'est 4 heures en ce moment. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez comme consommation à 4 heures du matin ? As-salamu alaykum. Alors le sahur, c'est une partie que j'appellerais une juxtaposition dans le temps et dans l'espace par rapport au gène. C'est un passage obligatoire et très très conseillé si on veut vraiment passer un mois de Ramadan exemplaire, tranquille, concis et très bien pour justement notre santé. Alors il vient dans un créneau horaire justement après un réveil. Alors il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment bien manger et manger sainement en mandal marrib. Il ne faut pas en fait, parce que c'est très très important. Et le sahur, il vient justement après. Alors dans le sahur, il faut bien dormir aussi avant. Il faut aussi très bien dormir. Après justement, il y a l'augment du sommeil, il y a la mélatonie qui intervient, donc un très bon sommeil. Ça fait partie justement, comme on dit, l'hygiène de la vie. Et ça, ça fait en fait vraiment partie. Le sahur, c'est vrai qu'il est très concis. Il peut être très bref, justement vu son temps très très court et très concis. Alors il faut prendre des féculents. Mais si on a pris des féculents au moment de l'hiftar, c'est quoi ? Les féculents, c'est quand des pâtes comme du riz, avec bien sûr, et des protéines et tout. Mais une seule chose, il est annoté. Beaucoup de diététiciennes sont vraiment formels sur ça. Si on prend des féculents au moment de la rupture du jeûne, il ne faut pas le prendre au sahur. Mais si on prend justement des légumes au moment de l'hiftar, il faut le prendre justement... Non, non, j'ai rigolé parce que moi tout de suite j'imaginais les pâtes le soir et les pâtes le matin. Voilà, c'est vrai. C'est pas possible. Donc même par le biais de la psychologie humaine, voyez-vous, donc c'est pas corrélé. Et je dirais que par rapport pour avoir une très très bonne journée, parce que le sahur, il ne va pas lier le jour, en fait, à la journée. La journée, il y a des activités, il y a le travail, et il est vrai. A noter qu'à un certain moment, on a quand même une certaine petite fatigue au niveau de 3 heures ou 4 heures. Là où le pic pancréatique, en fait, il intervient de l'insuline. D'accord. On y vient juste après. Donc ça veut dire qu'on commence par des féculents, on prend des protéines, on prend des œufs, on prend la viande le matin ? On prend des œufs. La viande, je crois qu'après, je ne sais pas, chaque individu, il est spécifique, il est vraiment, ça c'est un paramètre à prendre en considération, prendre des trucs, on va dire, en même temps légers et efficaces, d'où une bonne alimentation, adaptée et adéquate pour être organisé. Et des lipides, c'est ça ? Des lipides, oui. C'est de l'huile, c'est ça ? Des lipides qui sont vraiment très, très légères. Il faut, les diététiciens aussi le disent, il faut aussi savoir faire ce qu'on appelle une rupture, justement, d'acide gras. Ça veut dire que pour une très, très bonne alimentation, justement, saine, il faut qu'il y ait une alimentation très équilibrée. Et une petite salade, par exemple, des lipides, on peut les prendre aussi avec une très, très bonne salade bien composée aussi. Est-ce que le matin, il faut manger jusqu'à être rassasié, c'est-à-dire manger ? Pas spécialement. On mange à notre faim, bien sûr. Et il faut savoir que manger équilibré, on le dit, ce sont des slogans qu'on le voit dans différents médias. Et quand on mange aussi, il faut savoir ce qu'on mange. Ça, c'est très, très important. Ce qui est bien pour notre organisme, mais pas qui est bien uniquement pour notre estomac. à remplir bêtement notre estomac, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très, très conseillé. En fait, vraiment conseillé pour une très, très bonne physiologie humaine. D'accord. Et comment est-ce que l'on termine, justement, ce souhour, le matin ? Des études, en fait, ont été faites aussi qu'il est très conseillé. Au moment, on sait très bien que lorsqu'on travaille, on est actif dans la vie de tous les jours, on a un certain engourdissement, une certaine fatigue qui intervient au milieu de la journée. Il a été conseillé de prendre trois cuillères de miel pur. D'accord. Je dis très, très bien pur. D'accord. Et après ça, il faut le finir avec de l'eau. D'ailleurs, même il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de « shorba ka asal », ça veut dire prendre du miel comme si, en fait, on boit de l'eau. Et on peut boire du miel et du lait, du miel de l'eau ? Enfin, c'est pareil. Du miel et de l'eau, de préférence. Alors, du lait, il peut intervenir uniquement au nom de l'iftar, le prophète sallam. On en parlera dans une prochaine émission. Exactement. Autre conseil que vous pouvez nous donner pour le souhour ? Vous avez dit que c'était important de le faire, d'y dédier une préparation, que c'était important. Tout à fait. C'était très, très important, mais chaque chose a son autre chose, si je pourrais le dire, complémentaire. J'ai bien parlé d'un très bon sommeil, ça veut dire qu'il faut faire un break, il faut se reposer. On n'oublie pas qu'on va couper les jeûnes à 22 heures, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Et après, on a quand même 18 heures de jeûne, c'est une réalité. Donc, le corps humain, il n'y a pas de problème. On est fait pour supporter ça. Allah ne fait pas supporter une âme, c'est qu'elle ne peut pas supporter ça, c'est inévitable. Comme je l'ai dit, c'est lui qui nous a crié, il sait très bien de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable. Et ce qui est très, très important, c'est que le s'hor, il faut être préparé. Il y a une préparation aussi psychologique. Il y a beaucoup de personnes qui le zappent, par exemple, et ça, c'est vraiment une source de surcharge pondérale. Parce que si on va dépasser cette étape qui est primordiale pour le jeûne, au moment du rupture du moment du jeûne, on se précipite le soir et on va manger n'importe quoi. Et c'est néfaste pour la santé. Barakallahu fiq, docteur. Donc, à très bientôt pour une prochaine émission sur l'IFTAR, cette fois-ci. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501